... Sonia et Zaki sont amants et pour la première fois, ils s'offrent un week-end romantique à l'hôtel. Je te rappelle qu'on est incognito ici, mon chéri. Pas de chance, le patron du mari de Sonia et sa femme ont eu la même idée. Sonia ? Ma chérie ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pour se tirer d'affaires, Sonia va devoir mentir. Je suis venue avec Georges et Georges est homosexuel. Quitte à dire n'importe quoi. Dis-donc, petite cachetière, tu nous as pas dit que Georges était ton frère ? Mais cette rencontre est-elle vraiment le fruit du hasard ? Votre sœur et mon mari ont une aventure. Regardez, on a une lubrique. Pourquoi l'escapade amoureuse des amants va-t-elle tourner au cauchemar ? Colette vient essayer de me violer dans le couloir. Quoi ? Pour éviter la révélation d'un adultère, il n'est déjà pas très malin de mentir et de faire passer son amant par exemple pour son frère, pour son cousin ou un ami d'enfance. Mais alors faire passer son amant pour un homosexuel, vraiment, c'était pas une bonne idée. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir à cet épisode pendant sa diffusion, vous pouvez le faire. C'est simple. Il suffit de vous connecter sur les réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en Champagne. Un vendredi après-midi, Sonia et Zaki arrivent dans un hôtel de la région. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Nous avons réservé, je crois, une de vos plus grandes chambres au nom de monsieur et madame Clounet. C-L-O-N-E-Y, comme l'acteur. Sonia et Zaki sont amants. Sonia est mariée, mais depuis 6 mois, cette professeure d'anglais de 44 ans vit une histoire passionnelle avec Zaki, de 10 ans son cadet. Au revoir. T'avais pas parlé d'une suite nuptiale ? Si, je sais, oui. Oui, figure-toi que l'hôtel où j'avais réservé, finalement, il s'embrouillait dans les réseaux, c'était une cata. Écoute, ce qu'ils font, c'est qu'on soit ensemble, j'ai rien, non ? Hein ? Ouais. En tout cas, vous êtes très belle, madame Clounet. Merci. Non, non, enfin, c'est pareil, t'aurais pu choisir un autre nom, on a eu l'air de trop gros débiles devant la réceptionniste. Et tu voulais que je donne le nom de mon mari, peut-être, César ? Moi, je te rappelle qu'on est incognito, ici, mon chéri, que je suis censée être en thalasso avec une copine, je te signale. T'aurais pu donner le mien, Dezo, c'est facile, passe partout, et puis, euh... Puis, madame Sonia Dezo, ça sonne plutôt bien, non ? Oh, Zach. Puis, je demande que ça, moi, que tu t'épouser, que tu portes mon nom, te rendre heureuse, quoi. Zach, tu vas pas recommencer, s'il te plaît. Je voudrais que ce week-end soit magique pour tous les deux, d'accord ? Ça fait un mois que j'attends ça. Wouh ! Mais c'est parce que je t'aime et que je supporte pas de devoir te partager avec un autre, c'est tout, ça me rend fou. On a discuté mille fois, déjà. C'est très bien, je quitterais pas Eric et les enfants. Mais avec toi, je me sens vivante. Vraiment vivante. Et puis, c'est différent, hein ? C'était l'île de départ, non ? Ah ouais ? Ouais. Mais attends de passer trois jours de rêve avec Mr. Clooney himself, et on va voir si tu changes pas d'avis. D'accord. Je savais que Sonia était pas une femme pour moi. Elle était mariée, elle avait dix ans de plus que moi. Mais j'étais fou d'elle. On s'était rencontré à une soirée, le coup de foudre. Après une première nuit très romantique, l'escapade amoureuse des amants s'annonce bien. Moi, je suis contente d'être venue, je vais te dire. Je veux bien des week-ends comme ça tous les mois et de te voir dans cette petite chambre en soie sexy. Non, mais en fait, je choisis ça parce que je me suis dit que ça allait me venir un peu. Comme ça, on sera un peu plus raccord niveau âge. Ah ma chérie. Mais t'es limite désirée. Regardez-moi ce petit coq, je le crois pas. C'est ma tenue gigolo, quoi. T'es grave. C'est alors que de nouveaux clients venus fêter leurs 30 ans de mariage dans ce même hôtel font leur apparition. Et pour Sonia, c'est la panique. Sonia ? Hé, je blague. Je blague. Colette et Bertrand Lagrange. Il y a des millions d'hôtels en France. Et là, il fallait qu'on tombe sur le patron de mon mari et sa femme, la pipelette du siècle. S'il me reconnaissait, j'étais grillée. Mon mari la prenait dans la minute. Eh non mais Sonia, tu m'expliques ce qui se passe là ? Aïe ! T'es malade ou quoi ? Ça a duré cinq longues minutes. C'était interminable. Zaki comprenait rien à ce qui se passait. Pathétique la situation. Et puis, évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Mais quand est-ce qu'ils vont partir, c'est pas vrai ? Excusez-moi, je peux vous l'emprunter quand vous l'aurez fini ? Sonia ? Oh, Bertrand. C'est pas vrai ? Qu'est-ce que tu fais là, collègue ? Viens voir qui est ici. Quelle coïncidence, Bertrand. Ma chérie, mais c'est incroyable alors ! Qu'est-ce que tu fais là ? Eric est avec toi ? Non ? Eric n'est pas là. Non, non. Non, je suis venue avec Georges. Georges est organisateur de soirées à Paris. Il est d'ailleurs extrêmement connu. Voilà, il connaît des gens très connus. Il est très connu lui-même, n'est-ce pas, Georges ? Ouais, ouais, je suis très, très connu. Et en fait, on est venu parce que c'est l'anniversaire d'Eric le mois prochain. Alors, je me suis dit qu'on allait préparer une petite fête et que c'est Georges qui va bien sûr s'occuper de tout. Et que voilà, qu'on allait un petit peu mettre tout en place. On fait un repérage des lieux, tout ça, quoi. On met tout en place, n'est-ce pas, Georges ? Tout à fait. Voilà. C'est ça. Et pour dissiper tous les doutes, Sonia multiplie les mensonges. Et Georges est homosexuel. Il est gay. C'est le gay Paris. Voilà. C'est ça, oui. J'ai rien compris. J'avais encore ma tartine à la main et voilà que Sonia me présente à des inconnus comme la grande star de la Jet Set. J'avais pas à me lever en me disant non, pas du tout. Je suis l'amant de Sonia. Voilà comment tout a commencé. De retour dans leur chambre, Zaki a deux mots à dire à Sonia. Non mais ça va pas. T'es complètement folle. Écoute, Zaki, c'est le patron d'Eric. J'ai improvisé. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Genre, j'ai un homosexuel, je sors de la Jet Set. Et je fais quoi, moi, maintenant ? Je me balade dans les coureurs de l'hôtel en tunique rose, en appelant Madonna au téléphone. Zaki, je suis désolée. Je te promets qu'on va partir de là, évidemment. On va pas rester ici. En attendant, j'ai besoin que tu joues le jeu. D'accord ? Je veux pas qu'ils puissent deviner quoi que ce soit. Ok ? Ok, mais tu nous sors d'ici. Promis. Alors, je suis descendue tout de suite à la réception. Et là, on m'annonce qu'à cause des violences d'orage de la veille, toutes les lignes de TGV avaient été coupées, qu'il n'y avait plus de voitures de location et que tous les hôtels de la région étaient complets. Désolée, madame Plum. Quelle blague. On était coincés là avec Bertrand et Colette, quoi. Et pour Sonia, les mauvaises surprises s'enchaînent. C'est très drôle. C'est une petite danse. Nous n'arrêtons pas de nos croisés. Ben dis donc, on est venu te rapporter ton sac. Tu l'avais oublié en bas. Oui, on l'a vu au petit déjeuner. La chambre 14. Notre chambre est juste en face. Dis donc, petite cachetière, tu nous as pas dit que Georges était ton frère ? Ouais, enfin, demi-frère. Non, mais parce qu'en fait, tes amis comprenaient pas pourquoi j'ouvrais la porte de ta chambre à moitié nue. Pourquoi on partageait la même chambre, quoi ? Ouais, c'est une longue histoire, en fait. C'est vrai que Georges est mon demi-frère. C'est une histoire un petit peu compliquée parce que ma mère s'est remariée. Enfin, je sais pas si vous avez le temps aujourd'hui, vous devez avoir plein de trucs à faire, non ? Ce soir, on vous invite à dîner, hein, Colette ? Oui. Mais attendez, c'est votre anniversaire de mariage. Non, 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 j'insiste. Allez, 8h en bas. T'es convenu ? Allez, on y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Non, mais frère et soeur, là, c'est le pompon. Je fais ce que je peux. Bon, tu sais quoi ? Demain, on prend nos clics et nos claques et on se part. On va pas laisser Bébert et Coco nous cacher notre week-end de rêve, non ? T'as trouvé un hôtel ? Chérie, il faut que je te dise quelque chose. Et là, elle m'annonce qu'on était coincés dans cet hôtel pour je sais pas combien de temps avec ses deux urlubères lui et que je devais continuer à me faire passer pour son frère homo. Et j'étais à deux doigts de faire ma valise. Elle avait l'air tellement désespérée que je lui ai promis de jouer le jeu. Je savais pas encore dans quoi je m'embarquais. Zaki, alias Georges, doit faire face à la curiosité qu'il suscite chez Colette. Alors Georges, vous devez voir beaucoup de stars dans vos fêtes, n'est-ce pas ? Et vous êtes pour ou contre le mariage gay ? Nous on n'est pas contre, hein Bertrand ? Vous savez, mon coiffeur est homosexuel. Il est très gentil. Mais laisse-le tout le monde avec toutes tes questions. Il n'en peut plus le pauvre garçon. On va y aller nous, on va vous laisser finir le dîner. Hein, Zaz, Georges ? Attendez, avant que vous partiez, il faut qu'on vous dise quelque chose. On a une surprise. Une surprise ? Oui, avec Bertrand, on a réfléchi et on veut participer à l'anniversaire surprise d'Éric. Mieux, on va prendre en charge une partie des frais et on va fêter avec vous notre anniversaire de mariage. C'est super, non ? Super. Alors là, c'était l'apothéose. Évidemment, j'ai commencé par dire non. Non, non, mais vous êtes bien gentille, on a déjà tout prévu. Non, non, mais là, c'est non, quoi. Et puis la Colette, elle a insisté. Et j'en pouvais plus. Ah, j'en pouvais plus. Alors j'ai fini par céder. Et puis je me suis dit que, au point où on en était, je pourrais toujours trouver quelque chose plus tard pour tout annuler, quoi. Durant deux jours, Colette et Bertrand passent tout en revue pour préparer au mieux la grande fête. Ce petit plateau-là, moi, je pense que c'est très bien. Décoration, traiteur, musique, le couple d'Amand n'a plus un moment tranquille. Et dans le fond, là-bas, on mettra une autre table. Zaki finit même par se prendre au jeu et par se rapprocher de Bertrand. Bon, ben, je crois qu'on a à peu près tout vu pour la fête. Ben, oui, je pense. Désolé pour Colette, c'est une femme un peu envahissante, disons, et têtue. Elle sait ce qu'elle veut, quoi. Ça fait 30 ans qu'on est mariés, vous savez. Parfois, je me dis que je me suis trompé. Je m'ennuie. C'est normal. 30 ans, c'est long, moi. Non, non, Georges. La vérité, c'est que je suis attiré par quelqu'un d'autre. Je n'ose pas lui dire. Eh ben, si c'est fini, c'est fini. On n'a qu'une vie, Bertrand. Il faut avoir du courage. Il faut que vous alliez au bout de cette histoire, sinon vous allez le regretter. Vous pensez ? Mais oui, Bertrand. Moi aussi, je vais vous dire, pour tout vous avouer, je suis amoureux de quelqu'un qui est marié. Et je rêve que d'une chose, c'est que cette personne se libère et puisse enfin vivre le grand amour avec vous. Et j'avoue que je me suis un peu emballé ce soir-là. Et ce que me racontait Bertrand me rappelait tellement ce que je vivais avec Sonia, que je n'ai pas pu m'empêcher de lui conseiller de tout larguer. Je ne pouvais pas imaginer que ça finirait comme ça. C'est la dernière soirée que les deux couples passent ensemble à l'hôtel. Et l'alcool aidant, les langues se délient. Que des mensonges. Mensonges sur mensonges. Des mensonges, Colette ? Mon mari me trompe, Georges. Je le sais, j'en suis sûre. Ça fait des années que je passe après le travail. Des années qui me touchent plus. Presque plus. Je vous resserre un petit peu de champagne, Colette. Il est toujours en train de flirter. Secrétaire, serveuse, même la femme de chambre. Regardez bien, Georges. Regardez. Je suis sûre qu'il drague votre sœur. Regardez, son oeil lubrique. Non, mais qu'est-ce que vous racontez, Colette ? Je le saurais si il se passait quelque chose entre eux. Mais enfin, Georges, ça saute aux yeux. Votre sœur et mon mari ont une aventure. Croyez-moi, c'est pas par hasard si on se retrouve ensemble ici tous les quatre à l'hôtel. Vous croyez ? Vous êtes son alibi. Excusez-moi, je vais aller prendre l'air. C'est vrai que Sonia et Bertrand avaient l'air de bien s'amuser. Et puis, il y avait cette conversation que j'avais vue avec Bertrand. Je suis attiré par quelqu'un d'autre. Et je n'ose pas lui dire. Et là, je ne sais pas, je me suis mis à douter. Je me suis dit que peut-être que Sonia avait une aventure avec Bertrand. C'était débile, mais ça m'a tracassé toute la soirée. Vous voulez un whisky, s'il vous plaît ? Non, Bertrand, non, ça suffit là, maintenant. Tu vas arrêter de boire, écoute. Tard dans la nuit, Bertrand décide de jouer franc jeu avec Sonia. Sonia, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On peut tous dire, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire exactement ? Merci. Dans la vie, on peut se tromper, faire les mauvais choix. On ne peut pas mentir toute la vie. Je sais, Bertrand. Je sais, je comprends. Il arrive un moment, il faut faire face, prendre son courage à deux mains, dire la vérité. Tu as raison, c'est sûr. Je suis amoureux de quelqu'un. Il faut que je te le dise. Amour, Bertrand, non ? Sonia, je suis amoureux de Georges. Quoi ? Un coup de foudre. Ah non, pas Georges. Ah non, pas Georges, Bertrand, non. Attends, c'est mon frère. Oui, c'est pour ça que vous voulez te le dire. Ah non, non, Georges c'est mon frère. Et puis c'est un homme, tu ne peux pas. Ah oui, je sais bien que c'est un homme, Sonia, merci. Je suis homosexuel. Colette, je ne le sais pas, ça fait des années que je le mens. Alors là, je tombais des nues. Je ne savais plus s'il fallait rire ou pleurer ou partir de tel en courant. Et puis je me suis dit qu'il fallait absolument convaincre Bertrand de ne surtout pas parler à Colette. Sinon, on a les droits au clash. Soupçonnant Bertrand d'avoir une liaison avec Sonia, Zaki tente de le dissuader de tout plaquer pour elle. En rejoignant sa chambre, Colette surprend leur conversation. En fait Bertrand, j'ai réfléchi à ce que je vous ai dit l'autre jour. Eh ? Sur Colette. En fait, je pense que vous devriez réfléchir. Ne pas agir dans la précipitation. Ah bon ? Bah oui, 30 ans de mariage, Bertrand, c'est pas rien. Et puis Colette, c'est une femme exceptionnelle. Intelligente, charmante, spirituelle, drôle. Vous trouvez ? Mais oui Bertrand, moi je la trouve vraiment très... Mais si c'était pas votre femme, je l'aurais draguée. Peut-être même que je serais tombé amoureux d'elle. Vous êtes homosexuel, vous aimez les hommes. Oui. Oui, 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 j'aime les hommes. Mais bon, j'aime les femmes aussi, voilà. J'aime tout le monde, moi. Je suis homosexuel, mais ça m'empêche pas d'avoir des petites aventures avec des femmes, voilà. Les compliments de Zaki à son sujet n'ont pas manqué de flatter Colette. Vous allez vous coucher, Georges ? Oui, je suis un peu fatigué. J'ai entendu tout ce que vous avez dit sur moi tout à l'heure. Écoutez, Colette, je suis... Alors, petit coquin, on aime les femmes aussi ? Les femmes comme moi, peut-être ? Non, mais enfin, Colette, calmez-vous, là. Allez vous coucher, ça suffit. Non, mais c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Pour le couple d'amants, la soirée a été riche en émotions. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ça y est, c'est bon, j'arrête la escarade. Quoi ? Colette vient d'essayer de me violer dans le couloir. Plaisante. Non, elle s'est jetée sur moi, m'embrasser, là, comme ça, voilà. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'en sais, pourquoi ? Peut-être que si mon mari veut plus d'elle, peut-être qu'elle est jalouse de toi. Non, parce que tout à l'heure, Bertrand et toi, vous avez l'air de bien vous amuser. Non, mais tu délires complètement. T'étais en train d'imaginer quoi, là ? Je sais pas. Tu sais ce qu'on s'est dit ? Non ? Eh bien, figure-toi qu'il m'a annoncé qu'il était homosexuel, d'accord ? Et qu'il avait une double vie depuis des années. Ok ? Bertrand, homosexuel ? Bah oui. Et que la meilleure, c'est que c'est pas moi qui lui plaît, mon petit chéri, c'est toi. Ah ah ! T'es surpris, là, hein ? En tout cas. J'ai cru que c'était une blague. Bertrand, homosexuel, amoureux de moi. Ah mais c'était une malédiction. Quelque part là-haut, il y avait quelqu'un qui avait une sacrée envie de rigoler. Sonia voulait pas qu'on leur disait la vérité. Elle disait, non mais tu verras, c'est presque fini, tiens bon. Elle avait surtout peur que son mari apprenne tout. Mais le lendemain matin, pour Sonia, les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai qu'il a découvert que je lui mentais. Il est persuadé que je le trompe. Voilà, c'est tout. Mais Sonia, ça va s'arranger. Faut lui dire pour la fête. Mais de quoi vous parlez, Bertrand Vant ? C'est trop tard. Il a déjà fait ses valises et tout. C'est foutu. Et moi alors ? T'en fais quoi de moi ? Je suis là, moi, quand même. Et je t'aime. Vous êtes son frère, c'est quand même pas pareil. Sonia est si désemparée que Bertrand a une idée. Appeler Eric son mari pour lui dire ce qu'il croit être la vérité. Mais non, Eric. Eric, elle voulait juste vous faire une surprise pour votre anniversaire. Avec Georges. Ah, Georges. Mon demi-frère. Allô ? Eric ? Ben, elle a été coupée. En appelant le mari de Sonia, Bertrand pense avoir tout arrangé. Et avant que Zaki ne quitte l'hôtel, il lui rend une dernière visite. Bertrand. Bon, ben, Georges, j'ai appelé Eric. Je lui ai tout dit. Tant pis, la fête anniversaire sera plus une surprise. Mais enfin, vaut mieux ça qu'il croit que sa femme le trompe, non ? Bon, écoutez, Bertrand, rentrez. Asseyez-vous. Faut qu'on part. C'est pas du tout l'anniversaire d'Eric. Alors là, je lui ai tout balancé. Tout. Fautu pour foutu, hein. Je lui ai dit que Sonia n'était pas du tout ma sœur, bien au contraire. qu'il n'y avait pas de fête d'anniversaire et que j'étais pas du tout gay. Alors ça, ça lui a foutu un coup, le pauvre vieux. Il a eu du mal à s'en mettre. Mais bon, fallait arrêter le massacre. Une dernière chose. Je m'appelle pas Georges, mais Zaki. Zaki ? Zaki. Vous me disiez bien aussi, Georges Clunet, ça devait être un pseudo. Je me suis ridiculisé. Vous avez dû bien rigoler. Non, pas du tout. On n'a pas du tout ri, croyez-moi. Et puis si j'étais pas complètement, alors complètement hétéro, j'aurais été très flatté que vous ayez le béguin pour moi. Ouais. Dans la foulée, Bertrand retrouve Sonia. Il a une proposition à lui faire. Sonia ? Je sais tout. Georges, enfin... Zaki m'a tout dit. Qu'est-ce que vous allez raconter à Eric ? Sonia, je vous échange un secret contre un secret. Je ne dis rien sur votre petite escapade et vous ne racontez rien sur le fait que... Et j'aime les hommes. De toute façon, c'est trop tard, Bertrand. Eric est parti. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Zaki m'a tout à l'heure, hein ? Il a été super. Il a dit à Eric que c'était une blague, qu'en fait, il l'avait fait marcher et qu'il le nommait vice-directeur de la boîte. Et que c'était pour ça qu'il était venu avec moi pour organiser une petite fête surprise, pour pouvoir l'annoncer devant toute la boîte, quoi. Ce jour-là, Bertrand, il a sauvé ma vie. Et même si j'ai beaucoup aimé Zaki, jamais j'aurais supporté de perdre mon mari, jamais. Sonia a finalement rompu avec Zaki. Elle a repris sa vie avec son mari, qui n'a jamais rien su de son escapade amoureuse. Bertrand, quant à lui, a finalement divorcé un an plus tard. Aujourd'hui, il assume son homosexualité et a même rencontré un homme avec qui il vit une histoire d'amour. Cette émission est maintenant terminée. A très vite pour un nouveau numéro. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501